Le maire reste optimiste. D'ici fin 2010, l'allure d'Herville-Châtel devrait être complètement transformée. 15 à 25 maisons, inhabitées aujourd'hui, pourraient être remises à neuf. Le projet consiste à créer cet axe essentiel pour les touristes. Depuis l'âle qui est cachée derrière l'ancienne prison que vous voyez ici, la porte Saint-Nicolas qui est une porte médiévale, et puis l'église qui est un bâtiment religieux majeur en Champagne-Ardenne, eu égard à la qualité de ses vitraux et de son statuaire. Donc nous sommes vraiment sur un axe essentiel pour les touristes. Et c'est aussi la partie la plus ancienne d'Herville, puisqu'on y retrouve tout cet habitat ancien, petit parcellaire, maison à pans de bois avec de magnifiques encorbellements. Si ces bâtiments du Moyen-Âge ne sont plus adaptés à l'habitat actuel, en revanche, des investisseurs français, américains et suisses veulent y aménager des chambres hôtelières, le tout dans le cadre d'un projet touristique en Bourgogne. Ces investisseurs ont cependant suspendu l'étude qui aurait dû débuter en juin. Je pense que l'explication, elle vient d'elle-même, c'est la conjoncture qui est difficile. On est en période de crise, comme tout le monde le sait. Les investisseurs sont toujours intéressés par le projet, mais je pense que dès que ça redémarrera, je pense qu'on va avoir 6-7 mois, peut-être plus, peut-être 8 mois de décalage sur le projet, mais le projet doit se réaliser. C'est primordial ce projet. La commune d'Hervie est pour le canton d'Hervie-Châtel, oui. Compte tenu qu'il n'y a pas d'emploi, ou très peu, qu'il y a la maison de retraite, c'est plus gros employeur d'Hervie, mais en dehors de ça, on n'a pas de grosse industrie ou de PME dans le canton. Un enjeu majeur aussi pour le maire, qui compte sur le tourisme pour développer la commune. Le projet est en attente d'une amélioration de la conjoncture économique. C'est tout. Le projet n'est pas abandonné, il est retardé, parce qu'aujourd'hui, des investisseurs qui recherchent des financements près des banques ont, vous le savez bien, un certain nombre de difficultés. Un autre critère important pour l'équilibre de ce type d'opération est l'estimation de la fréquentation touristique. Or, les chiffres de fréquentation varient continuellement et en particulier, la variation a été importante cette année parce que, d'une manière générale, il y a eu une baisse pas forcément quantitative de la fréquentation touristique, mais surtout une baisse de l'investissement du touriste. C'est une déception ? C'est une déception qu'il y ait ce décalage. La déception n'est pas totale, dans la mesure où le projet continue à faire partie de la réflexion. Une réflexion qui englobe également des travaux de voirie et d'espace vert pris en charge par la ville et le conseil général. Le maire prévoit, quoi qu'il arrive, de réaliser la première tranche de ses travaux durant son mandat.